Le trio qui tient en otage les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire Partie 2 Tenebiraima Ouattara Dans la première partie de cette enquête, Chris Yapi vous a décrit le couple Ouattara, ces bonis et claques d'ivoiriens qui prennent en otage les habitants de la Côte d'Ivoire. Et comme il n'y a jamais 203, un troisième larron vient s'ajouter à ce couple infernal, Tenebiraima Ouattara, dit la fiole, le frère cadet d'Alassane Ouattara. L'histoire de photocopie est celle d'un individu terne, fallot, sans envergure, sans charisme, sans ambition et sans personnalité, qui se découvre subitement l'âme d'un baron et le cœur d'un brave dès que son frère a accédé à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. À faire caisser d'ougou, tout le monde se souvient des longues nuits de beuverie dont Tenebiraima Ouattara sortait toujours ivre et culbutait dans les caniveaux. Il avait deux péchés mignons, le whisky sec et les petites filles à peine pubères. Bien qu'étant devenu un seigneur de la Côte d'Ivoire, ces deux péchés ne l'ont jamais quitté. Avant qu'Alassane Ouattara ne devienne président, on peut dire de photocopie qu'il était un raté. Viré de la Banque Atlantique, dont il était le secrétaire général, il créa conjointement avec Adama Biktogo une société d'import-export. C'était dans les années 90. Mais Adama Biktogo l'enchassa et fit main basse sur la totalité de l'entreprise. Il garda depuis cette date une rancune sourde contre cet homme. Pour l'aider, Alassane Ouattara le fit nommer à la tête de la branche gabonaise de son cabinet de conseil aux États, créé quand il a quitté le FMI, l'International Institute for Africa. Mais là aussi, incompétent et paresseux, photocopie fut licencié par son propre grand frère. Puis, il fut parachuté à la direction du RDR comme trésorier. C'est en tant que trésorier d'ailleurs qu'il allait très souvent récupérer la contribution de la rébellion au financement de ce parti. Le ministre Dossou Moussa, ancien patron des finances des Forces Nouvelles, pourra en dire des tonnes à ce sujet. Tenebi Raima Ouattara, dès l'accession d'Alassane Ouattara à la magistrature suprême, a été nommé directeur administratif et financier de la présidence. A ce poste, il était en charge d'un budget de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, les fameux fonds de souveraineté de la prudence. Selon la lettre du continent, dans sa parution numéro 759 du 30 août 2017, je cite, « Le président Alassane Ouattara bénéficie dans la plus grande discrétion d'un fonds souverain de 342,6 milliards de francs CFA, soit 521 millions d'euros, en hausse de 20 milliards de francs CFA par rapport à 2015. Le chef de l'État ivoirien peut d'autant mieux puiser à sa guise dans cette enveloppe budgétaire que cette dernière est directement gérée par son frère, le ministre des Affaires présidentielles, Biraima Tenei Ouattara. Cette somme colossale représente environ 1 milliard de francs CFA à dépenser par jour. Gant argentier de la présidence donc, photocopier est aussi chargé des services de renseignement et des questions sécuritaires, normalement un domaine réservé au chef de l'État. Il est également le responsable principal pour tout ce qui concerne le financement de la formation, les achats d'armements, de munitions, de tris, de véhicules de combat pour les forces spéciales, reliés directement au président de la République. Il est aussi chargé de la construction et de la réhabilitation des casernes des forces armées de Côte d'Ivoire, ainsi que de leurs équipements. Bien entendu, tout achat de matériel militaire est validé par le tout-puissant Tenei Biraima Ouattara, sinon la dépense n'est pas effectuée. Ainsi, quand la marine militaire décide de s'acheter quatre nouveaux patrouilleurs, des vedettes et des corvettes, cela n'a pu être possible qu'avec l'aval de photocopie. De la même manière, lorsque des soldats ivoiriens qui vivent dans des conditions exécrables se font massacrer à Kafolo dans des barraquements en bois qui sont traversés comme du beurre par des balles assassines des djihadistes, c'est aussi grâce à lui. Photocopie à l'homme du président Ouattara pour tout ce qui concerne les questions liées aux dépenses militaires. C'est à ce poste qu'il monta une structure militaire parallèle, forte de milliers d'hommes et échappant à tout contrôle du chef d'état-major général des armées et du ministre de la Défense de l'époque, la compagnie des combattants pour la liberté, avec l'aide de son neveu, Yahya Ouattara, qui le recruta au service de renseignement de la présidence de la République. Le général Diomande Bagondo, actuel ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à l'époque commandant du groupement de sécurité du président de la République, GSPR, sur instruction de Tenebi Raima Ouattara, a sélectionné 500 éléments parmi ces hommes afin qu'ils suivent une formation militaire commando discrète au Burkina Faso. Ils en sont revenus et ont depuis lors intégré la sécurité rapprochée du président Ouattara. D'autres membres de l'armée secrète de photocopie ont été formés et placés dans des structures paramilitaires par Fidel Sarasoro, actuel directeur de cabinet du président et à l'époque patron de l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ADDR. Ainsi, via l'ADDR, 2000 combattants qui ont juré allégeance à Tenebi Raima Ouattara et à son frère aîné ont été insérés comme sous-officier des douanes et officier des eaux et forêts, malgré l'âge très avancé de certains, agent des services de renseignement affecté auprès du préfet Traoré Vassiriki, devenu coordonnateur national du renseignement, garde pénitentiaire, agent de sécurité ou docker, agent des moyens généraux des palais présidentiels d'Abidjan et de Yamoussoukro. Quand Alassane Ouattara le nomme ensuite ministre des Affaires présidentielles, cumulativement avec ses fonctions de DAF à la présidence, Tenebi Raima Ouattara deviendra de facto un premier ministre bis. Il acquit ainsi un droit de regard sur tous les grands dossiers de l'État. Je voudrais citer ici quelques exemples de sa toute-puissance. Quand l'État ivoirien décida du projet de construction des chancelleries ivoiriennes à l'étranger, pour mettre fin aux onéreuses locations, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Charles Kofidibi, qui a préparé longuement ce dossier, en est brutalement dessaisi par photocopie. Comme ce projet impliquait un financement de plusieurs milliards de francs CFA, Lafiole et son frère y ont vu l'occasion d'opérer quelques surfacturations et mettre quelques billets de banque de côté pour leur propre compte. Les ministres y osent se plaindre de l'émission du frère du président Ouattara dans leur département, sont purement et simplement limogés. Ce fut le cas du ministre Louis-André Dacoury-Tablet, qui avait la gestion du département des eaux et forêts. La société française Tanri, spécialisée dans l'exploitation forestière, restait à devoir la somme de 1,7 milliard de francs CFA au titre de divers droits impayés à l'État de Côte d'Ivoire. Malgré trois sommations, la société ne s'est pas exécutée. Le ministre Dacoury-Tablet a donc fait fermer leur usine à bois de Danané. Le directeur général de l'entreprise a alors téléphoné à Ténébiraïma Ouattara pour lui demander de faire pression sur son homologue des eaux et forêts afin d'obtenir la réouverture de l'usine et l'abandon des procédures coercitives. Alors, photocopie appela le ministre Dacoury-Tablet, qui lui opposa un refus ferme au nom du fait qu'il n'était pas sous l'autorité de son collègue. Conséquence, la même semaine, il a été limogé du gouvernement et la société Tanri a pu rouvrir sa série. Après avoir ainsi démontré sa capacité à faire limogé tout ministre qui lui opposerait la moindre résistance, Ténébiraïma Ouattara-Dilafiol a exercé sur chacun d'eux un ascendant dont personne n'osera se plaindre. Mais son ascendant ne se limite pas seulement aux membres du gouvernement. Il s'exerce aussi sur la quasi-totalité des sociétés d'État et des ministères, dont tous les directeurs administratifs et financiers sont placés sous son autorité directe et non pas celles de leur ministère de tutelle. Même certaines compagnies étrangères n'échappent pas à la toute-puissance du petit frère du président de la République. La compagnie Air France en a fait les frais. Elle, dont le directeur régional Afrique de l'Ouest, Baza Abidjan, a failli être déclaré persona non grata et expulsé manu militari par la garde présidentielle. Le pauvre directeur, M. Philippe Barbieri, a dû se rendre à toute vitesse à la présidence pour implorer la clémence de Ténébiraïma Ouattara et a dû produire un communiqué pour s'excuser. La raison ? Le personnel d'Air France a empêché Photocopie d'embarquer dans un vol à destination de la France parce qu'il n'avait pas de visa Schengen à jour. Et pourtant, c'est la procédure en vigueur, qu'on soit une personnalité ou non. Avec sa récente nomination en tant que ministre de la Défense, qu'il cumule avec ses fonctions de ministre des Affaires présidentielles et de Grand Argentier de la présidence, la fiole devient après Alassane Ouattara l'homme le plus puissant de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, Ténébiraïma Ouattara, voici le trio infernal qui a pris possession de la Côte d'Ivoire et qui dirige les 26 millions d'habitants de ce pays au gré de leurs intérêts financiers personnels. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube,